bonsoir à tous bonsoir et bienvenue sur nos émotions et nous on va parler d'émotions on sort dorothée va parler d'émotions va parler de maternité de paternité ça y est c'est parti lancer le direct et dorothée bienvenue c'est le moment de poser des questions c'est c'est le moment où on va pouvoir discuter ensemble bonsoir bonsoir dorothée voilà très bien et toi écoute merci d'avoir accepté l'invitation tu puisses faire partager toutes tes connaissances et tout ce que tu as mis en place au profit de tous tous ses parents ses futurs parents qui sont là dans la tente et donc voilà alors moi je suis là en soutien évidemment sur le plan émotionnel si besoin parce qu'il ya toujours des graines de compréhension qui sont toujours très intéressantes aussi à entendre et et donc voilà je te laisse la parole dorothée si tu veux te présenter d'accord alors je suis dorothée j'ai créé le centre egg il ya maintenant 16 mois c'est un centre pluridisciplinaire où on accompagne les femmes et les couples en désir d'enfant donc des couples qui ont un produit qui sont en désir de bébé de manière naturelle ou en complément d'une pma donc là ça va plus être un accompagnement psychologique et émotionnel moi mon rôle principal en fait c'est de faire le premier rendez vous un entretien personnalisé avec les patients qu'on reçoit oui vous nous expliquez leur histoire et en fonction de ce qu'ils vont me dire en fait on va mettre en place un programme personnalisé pour les accompagner au mieux vers le chemin vers la maternité donc aujourd'hui depuis 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 un an il ya 31 32 femmes qui sont tombées enceintes huit bébés qui sont nés huit petits garçons que des petits garçons et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un travail psychologique et émotionnel à mettre en place pour pouvoir aider ces couples à à concrétiser leurs rêves voilà complètement et du coup quand tu parles de ce travail psychologique et émotionnel sur les les grossesses qui se sont produites et les bébés qui sont nés ils ont tous des parcours différents forcément est-ce que tu peux nous donner quelques cas particuliers comme ça ça peut aussi montrer tu vois le chemin parcouru par chacun parce que ça peut être une deuxième grossesse ça peut être la première ça peut être suite à plusieurs parcours enfin voilà c'est ce qui est bien c'est de de montrer aussi qu'il ya différents voilà différentes histoires de vie exactement alors le premier bébé egg s'appelle gaspard sa maman rafael était venue en fait parce qu'elle voulait pas avoir affaire au médical donc elle a fait l'accompagnement holistique donc elle a fait un changement dans son alimentation elle a fait de l'acupuncture de l'ostéopathie elle a fait quelques séances de sexothérapie et puis elle est tombée enceinte naturellement au bout de 18 mois enfin ça faisait 18 mois qu'elle essayait de manière naturelle et ça fonctionnait pas et en trois mois au centre elle est tombée enceinte donc ça c'est le premier bébé ensuite il ya une patiente qui était venue là où c'était plus compliqué parce qu'elle avait fait un deuil péril elle avait eu un deuil périnatal à 7 mois elle avait perdu son bébé donc là il y avait vraiment un accompagnement psychologique et émotionnel très important ça a vraiment été le rôle de la psychologue et de la sophrologue ce qui veut dire aussi que j'ai une équipe qui est extraordinaire donc 12 spécialistes dans la fertilité et puis les médecins avaient dit ben écoutez ça va être très compliqué pour vous ça risque d'être un don d'ovocytes et puis contre toute attente elle est tombée enceinte naturellement aussi au bout de quatre mois et donc là le petit garçon est né aussi il n'y a pas très longtemps l'ohan après on a une patiente où là c'était pour le deuxième enfant 42 ans et naturellement elle n'y croyait plus du tout mais elle avait déjà un petit une petite fille de trois ans elle s'est dit bon maintenant j'ai 42 ans ça va être très compliqué et puis finalement pareil au bout de trois quatre mois elle est tombée enceinte naturellement donc voilà et après sinon on va accompagner des femmes où là ça va plus être un accompagnement psychologique et émotionnel en complément d'une PMA en l'occurrence la dernièrement il y a une patiente Natacha qui est tombée enceinte c'était sa dernière chance elle est partie en Espagne avec une fibre et elle est tombée enceinte là à 45 ans donc et aujourd'hui j'ai appris aussi de super bonnes nouvelles j'ai versé ma larme d'une patiente où son dossier maman était refusé au centre de PMA et donc elle est venue ici en dernier recours et contre toute attente elle est tombée enceinte naturellement voilà donc en fait on s'est vraiment rendu compte que les patientes et les couples qui arrivaient à concrétiser leur rêve suivaient vraiment un programme ils étaient vraiment engagés si tu veux dans voilà très engagés dans le dans le protocole en fait du centre en fait elles s'investissent énormément celles qui font juste une ou deux séances comme ça bon ça prend pas pareil en fait avec c'est vraiment un voyage intérieur c'est se redécouvrir en tant que femme se redécouvrir se redécouvrir son couple aussi parce qu'on s'occupe aussi d'accompagner quelquefois des couples où c'est l'homme qui a des problèmes de thératospermis ou d'azospermis ça c'est un vrai sujet aussi aujourd'hui parce qu'on se rend compte qu'avec tous les perturbateurs endocriniens et tout ce qui se passe à peu près 40% entre 30 et 40% maintenant des couples où l'homme est impacté donc ça c'est aussi un vrai sujet et du coup les hommes viennent maintenant ils consultent à deux ou ils viennent seuls faire des séances les soins les plus pertinents ce sont l'acupuncture et la réflexologie plantaire après l'alimentation aussi c'est très important tout ce qui est à base de zinc oméga 3 etc et après aussi l'accompagnement en couple là ça va être avec la psychologue ou la sexothérapeute pour recréer le lien dans le couple aussi parce que les femmes des fois sont désarmées de voir leur compagnon comme ça c'est compliqué quoi c'est très compliqué c'est compliqué c'est un sujet qui est dans le désir dans l'attente dans le couple mais qui est pas forcément un sujet qui est très fouillé en termes de relation à l'émotionnel aussi de l'histoire de chacun tout à fait j'en ai parlé aujourd'hui j'ai eu un entretien de fleur de bac en visio voilà et la personne me consultait qui était donc une femme et la problématique à proprement parler entre guillemets vient plutôt de l'homme et c'est intéressant puisqu'on a passé une heure ensemble pour tirer les fils de ce qui pouvait être émotionnellement chalutant perturbant et ça évoque forcément des sujets qui vont peut-être être traités entre eux ce soir parce que on a ce désir d'enfant mais ça suffit pas en fait parce que chacun a une histoire et dans la généalogie aussi c'est ce que j'expliquais lors de cet entretien c'est que des fois il y a des croyances aussi et puis il y a aussi des antécédents dans sa propre incarnation avec sa place dans la fratrie comment on a été positionné ce qui s'est passé nous-mêmes aussi aussi de notre propre gestation de notre propre naissance et tout ça ça a une incidence aussi alors au-delà de tout ce qui est alimentaire, stress, perturbateur endocrinien qui sont des vrais cas cliniques qui sont pas du tout une vue de l'esprit c'est concret et réel mais avec tout ça il y a aussi cette part alors que toi tu appelles la psychologie parce que tu as une psychologue et que moi j'aborde pas forcément en termes de psychologie mais en tout cas en termes de croyance en termes de prise de conscience il se passe des choses aussi juste dans le fait de poser des mots aussi sur ah tiens c'est vrai je me suis jamais posé la question ou qu'est-ce qui s'est passé aussi pour moi dans ma famille et dans la famille de mon conjoint on demande souvent aussi on pose souvent la question sur la mère, la grand-mère comment ça s'est passé leur accouchement combien d'enfants elles ont eu même du côté du conjoint comment a été son enfance souvent on remarque très souvent pour l'homme aussi des traumas ça arrive souvent aussi voilà après ça c'est vraiment un travail que va faire la psy on a aussi une praticienne en soins énergétique aussi donc qui va aussi travailler sur tout ce qui est psychogénéalogie donc voilà la mère, la grand-mère tout ça c'est un vrai travail bien sûr et puis il y a des fois il y a des fausses couches qui n'ont pas été révélées et en tout cas exprimées voilà exprimées mais ça veut pas dire que le corps de la femme ou de l'homme n'ait pas compris l'information voilà il y a plein de choses qui sont un petit peu latentes et sous-jacentes comme ça ou comme des avortements aussi et qui peuvent aussi laisser des traces dans l'inconscient et qui peuvent faire aussi obstacle à cette voie sur la fécondité naturelle on va dire tout à fait il y a beaucoup de non-dits dans les familles et des fois elles arrivent à déceler les spécialistes votre maman elle a dû avoir du mal pour vous avoir à l'accouchement et après les patients posent la question alors maman elle dit effectivement vous avez raison il y a eu des soucis qui n'avaient pas été dit il y a beaucoup de non-dits aussi il y a beaucoup de non-dits c'est ce que je disais ce matin à cette personne là parce que j'ai eu exactement le même sujet je lui ai dit moi il y a quand même des pistes d'investigation à aller voir de votre côté par rapport à ce que vous dites vous parce que j'avais pas le compagnon mais du coup celle l'a un peu interpellée et je dis après c'est pas une injonction c'est une piste d'investigation ça veut pas dire que j'ai forcément raison mais en tout cas dans les propos de la personne il y avait déjà du terreau favorable à peut-être aller explorer en tout cas poser des questions et après encore une fois il faut déculpabiliser aussi les parents donc les futurs grands-parents parce qu'ils sont pas toujours porteurs non plus de tout ça et ils ont pas toujours conscience aussi et entre ce qui s'est passé entre la maman qui a mis au monde son enfant et la femme ou l'homme qui est là et qui est venu au monde des fois ce sont deux histoires complètement différentes avec des empreintes qui ne sont pas du tout identiques ou en tout cas identifiées de la même façon et donc en tout cas le fait de pouvoir se retrouver et discuter, évoquer les sujets ça peut lever certains freins aussi en fait mais c'est très important quand le couple on décèle qu'il y a un problème aussi de l'homme on demande maintenant tout le temps aux hommes de venir en fait le rendez-vous on leur demande de venir à deux après on a des couples de femmes maintenant on a aussi des femmes qui sont en parcours solo donc là voilà maintenant on accompagne vraiment tout type de profil mais c'est vrai que maintenant quand l'homme a un problème on demande souvent aux couples de venir à deux et l'homme de s'investir parce que voilà c'est quand même un projet commun en fait évidemment et aussi on a de plus en plus de jeunes femmes aussi qui sont jeunes et qui font des préservations ovocitaires donc parce qu'elles ont l'endométriose qui a été décelée très tôt à 24-25 ans et donc du coup elles préfèrent congeler tout de suite leurs ovocytes et se dire bon bah maintenant j'aurai pas l'épée de Damoclès quand j'aurai 40 ans ou 35 ans quand j'aurai rencontré la bonne personne avec qui fait mon enfant au moins et donc l'accompagnement du centre leur permet aussi d'être moins seul finalement moins seul parce qu'en fait on se rend compte que beaucoup de patients se retrouvent quand même assez seuls et assez livrés à elles-mêmes en fait parce que les docteurs bon bah ils donnent un diagnostic ils font leur protocole et puis après tout ce qui est émotionnel, psychologique et tout c'est compliqué à gérer pour certaines patientes ou patients quoi exactement et c'est exactement le sujet qu'on a évoqué ce matin avec la personne dont je parle je veux pas citer le nom parce que voilà je pense qu'elle a dit qu'elle viendrait faire un petit coucou ce soir et puis je préserve aussi son intimité mais en même temps ça parle à tout le monde ce que je vais dire et c'est ce que tu évoques aussi par rapport au diagnostic posé ce matin on a évoqué cette fleur walnut qui est la fleur justement d'une forme de protection aussi ce qui ne veut pas dire qu'il faut se protéger contre le corps médical qui va poser un diagnostic mais en même temps un diagnostic c'est posé mais ça ne veut pas dire que ce que tu as dit en début de live quand je t'ai proposé de donner un peu les cas de figure sur ces quelques bébés là et ces grossesses il y a bien eu un diagnostic posé à un moment donné et il y a eu la nature qui a repris aussi le dessus et il y a aussi la réalité de ce que vit chacun d'entre nous dans ces moments là et que la médecine auquel n'a pas accès finalement donc dans ces moments là on peut être aussi extrêmement comment dire impacté par ce qui est proposé ce qui est dit et qui peut aussi bouleverser l'intérieur alors que des fois il peut y avoir une forme de confiance et de sécurité mais qui peut justement être déstabilisée par le diagnostic posé et qui peut aussi engendrer encore plus de peur donc ça c'est mimulus d'accord exactement, mimulus ça va embrayer aussi sur toutes les formes de déstabilisation qui sont là avec Walnut c'est à dire j'ai appris quelque chose j'étais pas du tout préparée à ça mais du coup ça change aussi ma façon de voir les choses alors qu'au départ j'étais pas du tout préparée à être bouleversée par exemple mais du coup ça peut aussi alimenter des peurs et après ça prend le relais des fois sur la rumination mentale White Chestnut avec tout ce flot tu vois de pensées obsessionnelles qui vont des fois se nicher de façon insidieuse aussi chez la femme ou l'homme et qui va justement empêcher aussi cette forme de co-création de liberté à vivre ce qu'on a à vivre et dans cette solitude il y a des moments où voilà on peut être aussi envahi d'une telle solitude qu'on a besoin aussi de parler beaucoup 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 de ce sujet là complètement mais c'est bien maintenant parce que ça devient de moins en moins ça devient de moins en moins tabou quand même les gens essayent quand même d'en parler la parole se libère quand même de plus en plus je trouve quand même oui c'est sûr et puis sur les réseaux sociaux il se passe de plus en plus aussi de communication donc ça ouvre aussi beaucoup de voilà à beaucoup de alors on peut pas enfin pas forcément de sororité mais voilà en tout cas de lien avec toutes ces personnes qui sont en quête voilà d'avoir des informations qui peuvent aussi les sécuriser et pas forcément les déstabiliser comme ça a été posé finalement d'ailleurs on se rend compte qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de femmes qui viennent grâce à des forums en fait parce qu'elles ont des copines de PMA elles viennent de la part de copines de PMA ou de Chiv qui ont parlé du centre et elles étaient contentes et donc du coup maintenant elles viennent de la part de donc on se rend compte qu'il y a quand même une certaine solidarité entre elles et c'est bien quoi de montrer effectivement cette sororité bien sûr bien sûr et en même temps c'est aussi ce sont les états de grâce aussi quand on traverse ces épreuves-là même si c'est dans la souffrance et la douleur donc je peux évoquer quelques fleurs par rapport à ça lorsque lorsqu'on peut s'en sortir puisque c'est ce que tu dis aussi au centre il y a des annonces je pense notamment à Switchesnut quand on est vraiment au bout du rouleau de ce que l'on peut vivre parce qu'on a l'impression qu'on est voilà qu'on est tellement acculé face au mur et qu'on voit pas de solution à notre situation Switchesnut c'est vraiment une fleur qui va nous accompagner dans cette sortie du tunnel aussi où on voit pas l'issue alors l'issue ça peut être effectivement de prendre rendez-vous avec le ex-centre parce que voilà parce qu'on en est en train d'en parler et en même temps en même temps ce qui est important aussi c'est de témoigner que voilà ça donne aussi des notes d'espoir pour toutes les personnes qui sont dans cette attente donc ça existe et c'est important de témoigner après c'est pas ni le centre ni quiconque qui aura la finalité de cette histoire là ce sont des chemins personnels et tout le monde ne sera pas forcément parent à l'issue mais en tout cas d'avoir cette possibilité d'être accompagné d'être soutenu et de pouvoir de se sentir moins seul surtout dans son protocole et dans son désir d'enfant bon après si l'univers décide que c'est bon pour eux ben c'est formidable mais après on peut pas tout on peut pas tout savoir en fait c'est des chemins de vie en fait des chemins de vie c'est des chemins de vie et donc tu peux nous expliquer pourquoi tu as monté ce centre ? alors moi j'ai c'est mon parcours personnel en fait j'ai mis 7 ans pour avoir mon fils ça a été un des protocoles un protocole de PMA que j'ai abandonné en cours de route parce que je me suis dit que c'était pas pour moi et j'avais été assez choquée enfin ça me correspondait pas en fait je trouvais que c'était très invasif et j'ai décidé donc du coup de faire un travail sur moi-même justement c'est ce qu'on a mis en place au centre donc en faisant un accompagnement en changeant mon alimentation donc j'ai vu un docteur en nutrition pour enlever l'acidité dans mon corps j'ai fait un travail avec une psychologue j'ai fait un travail avec un ostéopathe Frédéric Descrate qui est à Nice qui est extraordinaire avec lequel on a travaillé sur le somato-émotionnel donc ça m'a permis de libérer beaucoup de choses et puis finalement à 39 ans retour de vacances je tombe enceinte naturellement incroyable voilà donc ma grossesse se passe très bien mais malheureusement mon accouchement s'est très mal passé ça a duré 24 heures j'ai fini en césarienne d'urgence des grosses douleurs après mon accouchement j'ai cru que j'avais fait une descente d'organes tellement j'avais mal donc je suis allée consulter un autre gynéco qui est le docteur Vélémir qui est le parrain du centre qui m'a dit écoutez Madame Miorre vous avez un kyste à l'overdroit de 8 cm pour ne pas rester comme ça il faut vite vous opérer donc 6 mois après mon accouchement mon bébé avait 6 mois il a fallu m'opérer d'urgence suite à ça il a découvert que j'avais l'endométriose stade 4 avec un kyste à l'overdroit de 8 cm et un nodule à l'uretère de 2 cm donc 10 cm d'endométriose dans le corps qui n'avait jamais été décelé auparavant donc un vrai choc émotionnel il a fallu le digérer et suite à ça j'ai dit à mon mari écoute-moi Maman je vais ouvrir un centre pour aider les femmes parce que ça peut plus durer il y a trop d'errance médicale il y a trop de femmes qui souffrent qui sont dans l'attente beaucoup de non-dits en fait on attend on ne sait pas pourquoi on se retrouve beaucoup libres à soi-même et donc du coup suite à ça j'ai décidé de créer le centre j'ai rencontré des spécialistes vraiment formés en fertilité des experts en fait et puis l'équipe s'est constituée on va dire que maintenant l'équipe est vraiment bien constituée il a fallu presque un an donc le temps de puisque moi je n'étais pas du tout du milieu du médical c'était tout nouveau pour moi mais j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes d'avoir un parrain qui est extraordinaire donc le docteur Bélémir j'ai rencontré aussi le docteur Tassi qui m'a beaucoup aidée on a fait un événement CUM au centre universitaire méditerranéen en juin l'année dernière sur l'endométriose où il y a à peu près 200 femmes qui sont venues donc vraiment c'était très touchant c'était un événement très touchant où on s'est rendu compte que on était beaucoup en fait c'est quand même une femme sur dix maintenant qu'elle a l'endométriose et c'est bien de montrer en fait qu'on n'est pas seul en fait dans cette maladie donc voilà le centre pour moi en fait c'est une réconciliation avec mon histoire personnelle on va dire c'est une réconciliation c'est une nouvelle vie en fait qui a démarré une vie peut-être beaucoup plus spirituelle moins dans la communication avant j'étais dans l'univers du luxe donc rien à voir mais si c'est un luxe d'être maman à 39 ans après ton parcours pour éviter un diagnostic moi je joue beaucoup sur les mots tu vois mais c'est par hasard quand même c'est un miracle c'est un miracle votre fils c'est un miracle Docteur Tassi m'a dit qu'en fait on est un peu des miraculés aussi parce que j'aurais dû jamais accoucher dans ces conditions là donc on est des miraculés donc je voulais te montrer la fleur Star of Bethlehem quand tu dis le diagnostic le choc post traumatique du diagnostic aussi de ce kyste et de cette endométriose non diagnostiquée ça s'appelle comment le nom c'est très intéressant oui Star of Bethlehem Star of Bethlehem d'accord c'est la fleur qui va accompagner tout ce qui est choc stress post traumatique douleur tristesse chagrin mauvaise nouvelle on englobe ce qu'on veut dedans mais ça va être aussi un instanté de ta vie même si ça s'est passé il y a plusieurs années c'est un peu ce que font les ostéopathes tu vois sur le plan manuel lorsqu'ils touchent les tissus on a beau le savoir qu'intellectuellement ça s'est passé X temps etc il n'empêche que le corps a engrammé un stress qui est figé dans les tissus et là ce que tu racontes là c'est la même chose en fait sauf que tu ne te mets pas à pleurer et que tu n'es pas bouleversé mais que si on était peut-être dans une autre situation c'est ce genre vraiment d'émotion qui est encore latente et présente chez nous dans les moments où on se remémore quelque chose qui a été vécu comme un traumatisme exactement nous au centre on a une psy qui est spécialisée en hypno justement pour pouvoir aider les femmes et les couples qui ont eu des traumas ça c'est très important on accompagne aussi des femmes qui vont se faire opérer par celluloscopie pour se préparer à l'opération parce qu'il y a quand même encore beaucoup de femmes qui seront opérées avec des fibromes de l'endo etc donc on fait vraiment la préparation avant l'opération donc hypnose, acupuncture, massage vraiment une détente absolue pour optimiser les effets secondaires et préparer aussi à l'événement qui va être aussi traumatique c'est ça, le réveil le réveil sur la psyché aussi bien sûr l'alimentation aussi, leur proposer l'alimentation anti-inflammatoire tout ça exactement, il y a des naturopathes qui sont aussi spécialistes aussi en fertilité et en préparation oui au centre il y a Magali qui est docteur en nutrition, naturopathe et consultant scientifique donc elle avait trois casquettes et elle accompagne vraiment les patientes au mieux grâce à la phytothérapie aussi l'alimentation voilà et on voit vraiment des effets notables à croire il y a beaucoup moins de douleurs les femmes se sentent beaucoup mieux en fait en changeant complètement leur alimentation alors c'est ce que tu disais au début c'est un ensemble de paramètres qui font qu'il y a une prise en charge holistique comme tu dis donc c'est le corps, l'esprit, l'âme et donc les émotions et tout ça, ça va de pair avec tout ce qui peut se produire et encore une fois au conditionnel parce qu'encore une fois c'est l'histoire de l'âme de chacun aussi avec son parcours personnel mais en tout cas elles sont prises en charge il y a combien de personnes donc du coup au ex-centre qui vous entourent tous ? aujourd'hui on est une équipe de douze douze, c'est ça douze, ouais, douze on essaye toujours de proposer un soin psychologique et un soin physique et un soin émotionnel dans le parcours en fait parce qu'il faut quand même que justement comme tu dis qu'il y a le corps et l'esprit qui sont en symbiose en fait donc elles font jamais qu'un rendez-vous psychologique ou qu'un rendez-vous physique on essaye toujours de combiner les deux pour qu'elles se sentent bien en fait, bien apaisées et on se rend compte que celles qui ont vraiment le résultat, c'est celles qui vont vraiment travailler enfin vraiment faire un voyage intérieur sur elles-mêmes en fait il n'y a pas beaucoup de secrets finalement puisque après bon c'est la philosophie aussi des grands sages comme l'ayurveda ou la médecine chinoise bon moi je parle des Warbac mais voilà le corps, l'âme et l'esprit sont corrélés donc forcément il y a une incidence sur le corps lorsque les émotions ou les traumatismes sont figés ils sont bloqués et lorsqu'on lève le voile sur certaines choses il y a forcément, le corps prend le relais et il donne des informations qui sont de l'ordre de cet équilibre de cette remise en place naturelle en fait mais il faut que ça arrive aussi à la conscience après les fleurs de Bac ce n'est pas un outil thérapeutique voilà les psychologues font leur travail, les psychanalystes, les psychiatres moi c'est quelque chose de très simple que je vais soumettre par rapport aux émotions qui sont évoquées et des fois juste poser des mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X des fois ça suffit juste entre guillemets à lever aussi certains freins aussi à la compréhension et le fait de s'entendre parler aussi c'est fondamental aussi et de s'entendre parler ou écouter à travers l'écoute de l'autre parce que des fois on ne prend pas ce temps encore une fois dans cette quête et ce désir parce qu'il faut le dire quand même ces femmes et ces hommes ce sont des gens qui travaillent aussi des fois et qui ont des vies aussi et qui ne sont pas que autour de ce désir de parentalité donc il y a aussi la vie du quotidien qui prend le relais et se poser vraiment et se donner ce temps-là pour aller à notre rencontre personnelle dans ces moments-là et bien c'est comme tu disais rien à voir avec le luxe mais si c'est un grand luxe aussi de se donner ce temps-là mais oui c'est important mais c'est sûr que on se rend compte que même quand elles sont en protocole PMA malheureusement elles vivent à travers les horaires de la PMA mais quand on leur met en place quand même des process bien particuliers ça n'a rien à voir, elles ne vivent pas du tout la PMA de la même façon par exemple ça a été validé par le docteur Isner de Larcher et par le parrain de notre centre en fait on met toujours un process bien particulier massage avant les piqûres pour vraiment détoxifier le corps à J5, J6 une séance d'acupuncture ou de réflexologie plantaire pour optimiser l'ovulation à J-10 le transfert une séance d'ostéopathie pour préparer le corps à l'anidation et à J-3 de nouveau une séance d'acupuncture pour l'accroche de l'embryon et après le transfert généralement on propose toujours une séance de sophrologie pour se détendre au maximum pour pas qu'il y ait trop de pic de cortisol en fait pour que l'anidation prenne bien et une fois que l'anidation a pris une fois qu'elles sont positives de nouveau un rendez-vous avec la docteure en nutrition naturopathe pour de nouveau changer l'alimentation et faire en sorte qu'il y ait une bonne accroche de l'embryon en fait et depuis il y a eu très très peu de femmes qui ont fait une fausse couche une fois qu'elles ont eu lieu plus au centre il n'y en a qu'une toutes elles ont gardé bébé quoi donc c'est fantastique moi si je peux donner un petit truc par rapport à ça ne va pas favoriser l'anidation on n'en sait rien, c'est pas le sujet parce que bon, il ne faut pas non plus délirer mais la crème Rescue peut-être ça peut être un soutien alors pas forcément pérose dans la bouche du Rescue avant justement l'intervention mais ça peut être aussi au niveau du plexus solaire de la crème à poser ou même sur le visage ou sur les zones aussi à appliquer ça peut être un soutien parce que c'est quand même un moment de vie extrêmement stressant même si elles sont préparées comme tu le dis j'ai moins 10, moins 3, moins 6, etc. et après être soutenues aussi émotionnellement surtout ces périodes-là dans les moments où il n'y a pas de soutien réel parce qu'elles sont entre guillemets livres à elles-mêmes aussi dans les circonstances aussi voilà qui sont loin de vous ça peut être aussi un soutien ça peut être un petit tips pour les accompagner aussi mais on a d'avoir les produits au centre on a d'avoir les produits au centre comme ça on pourra les proposer aux patientes exactement, exactement, c'est très bonne idée oui parce que vous ne le savez pas mais le centre est à Nice parce que voilà, c'est comme ça et donc comme je suis à Nice aussi je vais aller faire une petite soirée au mois de décembre pour les thérapeutes les soignants on va dire voilà, les thérapeutes soignants pour les informer aussi de ce que l'on peut faire aussi en soutien émotionnel avec les fleurs de Bac alors il y en a qui sont déjà au courant il y en a qui ne connaissent pas du tout et c'est aussi une soirée d'introduction pour avoir un voilà, peut-être quelque chose en plus en tout cas même si ce n'est pas en plus ce sont des informations qui peuvent être intéressantes aussi à glaner et du coup Dorothée, les personnes qui ne sont pas à Nice il y a du soutien en visio comment ça peut se produire ? oui, alors maintenant je fais de plus en plus de visio dans toute la France, c'est incroyable à Paris, à Aix-en-Provence, Marseille, Lyon, Avignon cette semaine j'ai eu deux patients d'Avignon donc le premier rendez-vous déjà enfin c'est un entretien d'accueil donc elle m'explique un peu leur parcours gynécologique et personnel leur taux d'AMH, si elles ont déjà fait une hystérographie comment ça se passe avec leur gynéco, tout ça et puis après on rentre plus dans le personnel et là je lui ai proposé dans un premier temps des conseils par rapport à leur hygiène de vie pour optimiser la fertilité elles repartent quand même avec des informations et elles ont toujours des analyses sanguines à faire on teste toujours le fer, l'iode, la vitamine D le cortisol, l'hormone du stress le zinc pour l'homme donc une fois qu'on a ces chiffres après elles peuvent faire un rendez-vous avec la docteure en nutrition ou avec la psy par visio ou avec la sophrologue après on a aussi des couples qui viennent de Paris c'est pour répondre à 19 pompins dommage que vous n'êtes pas à Paris justement j'ai fait exprès de poser la question avant parce que la personne que j'ai eu en entretien ce matin n'est pas de la région et je savais ce qu'on avait disputé toutes les deux Dorothée que tu faisais de la visio mais comme cette vidéo je vais la mettre sur Youtube et il y a des gens aussi qui auront accès j'aimerais quand même que ça puisse aussi servir à tous ceux qui peuvent se sentir un peu éloignés mais la semaine prochaine après de la réflexologie plantaire il y en a à Paris, il y en a partout alors après moi je donne des conseils je donne des adresses de réflexologue plantaire de psy sur Paris Lyon, à Avignon j'en donne aussi aux patientes il y a un réseau et puis après on a aussi par exemple la semaine prochaine il y a une patiente qui vient de Paris elle vient passer trois jours faire les soins au centre maintenant on a aussi des personnes qui viennent exprès de Paris pour venir deux, trois jours donc rien de passer un week-end d'anis il y a pire quand même dans la vie voilà donc elles viennent deux, trois jours on a aussi des filles qui viennent du Var qui font deux, trois heures de route pour venir au centre des femmes qui viennent d'Italie voilà c'est incroyable en fait on est le centre en France à proposer ça en fait donc il y a un manque réel moi mon rêve ce serait après d'ouvrir des franchises dans toute la France et qu'il y ait des excentres un peu partout pour accompagner toutes les femmes et les couples qui sont en désir d'enfant peut-être que ça serait un jour il faut attendre trois ans de toute façon là ça ne fait que 15 mois mais en tout cas on a répondu à un réel besoin ça c'est une évidence donc c'est bien, tu as répondu à cette personne-là il y a donc un réseau avec des carrés d'adresses et de toute façon on fait aussi confiance à la vie c'est-à-dire qu'à un moment donné aussi sur Instagram il y a énormément de gens qui sont spécialisés en accompagnement etc. donc il y aura forcément de bonnes personnes sur le chemin bien sûr et déjà toi vous le proposez au ex-centre donc c'est loin à savoir il y a beaucoup de choses qui se fait en visio maintenant moi j'ai formé une psychologue clinicienne au Fleur de Bac qui est donc conseillère agrée Fleur de Bac aussi elle est du côté de Menton et suite au Covid elle a fait toutes ses consultations elle n'a jamais arrêté pendant ses deux ans et ça se passe très bien c'est patient, c'est très content donc il faut se sentir complètement décomplexée par rapport à ça la visio c'est fabuleux il y a même une fille du Luxembourg qui m'a demandé un rendez-vous bien sûr moi j'ai eu une personne le week-end dernier c'était vendredi non c'était jeudi c'était une personne qui était aux Etats-Unis voilà c'est génial après Fleur de Bac c'est mondial ouais mais bon tu sais être accompagnée émotionnellement sur le désir de fertilité c'est mondial aussi tu vois après ce sont des demandes mais les réponses elles sont mondiales maintenant avec ces outils là il suffit d'avoir une connexion du jus dans son téléphone et après il y a là en fait donc ça c'est quand même assez incroyable c'est quand même assez incroyable et ça je trouve que c'est une chance et pour le coup pour reprendre l'expression c'est un luxe inouï tu parlais de ce parcours aussi d'isolement et ben là justement je pense qu'on a cette grâce aussi de ne plus être complètement isolé les unes et les uns et les autres alors les unes et les uns celles qui soignent et qui accompagnent qui soutiennent etc. et puis ceux qui ont besoin savent qu'à tout moment elles peuvent être accompagnées quels que soient les fuseaux horaires aussi et ça c'est vraiment chouette ah oui maintenant il n'y a plus de limite vraiment toute la France l'étranger c'est extraordinaire on est d'accord sauf qu'il y a des moments où on fait dodo et que c'est en pleine journée mais on s'avange on trouve des solutions donc tout va bien si vous avez des questions c'est le moment d'en poser à Dorothée parce qu'elle est là pour répondre aussi évidemment après vous pourrez ben voilà mettre des questions sous l'IGTV que je mettrais en ligne mais là profitez parce qu'on a encore du temps devant nous donc c'est le moment quoi est-ce que tu vois d'autres choses toi à expliquer ? maintenant ce que je peux dire c'est que comme il y a un peu il y a 32 femmes qui sont tombées enceintes maintenant on fait l'accompagnement pour les femmes enceintes aussi donc on les suit jusqu'à l'arrivée du bébé pourquoi ? parce que bon il y en a beaucoup qui sont très stressées comme elles ont mis beaucoup de temps à avoir un bébé elles ont besoin d'être rassurées et elles sont super contentes d'avoir toujours les mêmes spécialistes qui s'occupent d'elles en fait du désir jusqu'à l'arrivée de leur bébé ça a été très touchant de voir les premières mamans qui sont venues nous présenter les bébés au centre c'est merveilleux parce que un enfant c'est la concrétisation d'un rêve et du coup de voir ces bébés qu'elles ont dans les bras alors qu'on les voyait au premier rendez-vous elles étaient en larmes c'était vraiment c'était pas bien du tout et de voir comme ça les voir sourire un exemple c'était une maman qui était venue faire un petit cadeau Noël pour sa fille parce que ça n'allait pas du tout c'était très compliqué les docteurs ils avaient dit que ça serait un ton d'eau aussi donc elle doit faire des soins elle était dans un état et puis là la grand-mère la dame elle revient une deuxième fois pour sa fille pour faire un cadeau une fois enceinte et puis là elle est revenue la troisième fois avec la grand-mère j'ai vu la grand-mère la fille et le bébé et je vois la grand-mère avec le grand sourire elle me dit ça y est maintenant il est là c'est tellement magnifique de voir cette concrétisation et les messages en fait on est un peu rentré dans leur vie entre guillemets à toutes ces femmes et tous ces couples qui sont venus au centre voilà c'est très touchant je ne m'attendais pas à autant d'émotions en fait c'est des histoires de vie incroyables et de voir ces enfants qui sont là c'est trop beau quoi c'est très touchant voilà je ne m'attendais pas à autant d'émotions en fait c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique et c'est un cadeau de la vie exceptionnelle que tu peux offrir aussi à travers ce que tu as vécu parce que tu es aussi passé par ces larmes cette attaque et cette joie, cette grossesse, cet accouchement ce bébé qui est là, ce petit garçon qui vous accompagne et donc forcément c'est un peu à chaque fois je l'ai dit repeat again c'est ça émotionnellement c'est fabuleux mais voilà et donc on va maintenant aussi faire le postpartum donc une fois que le bébé est arrivé accompagner la jeune maman aussi parce que ce n'est pas évident de prendre sa place quand on est trois le couple au début qui est très fusionnel et puis avec l'arrivée d'un bébé c'est beaucoup plus compliqué donc il va y avoir aussi la psy va continuer son accompagnement il va y avoir l'ostéopathe pour la maman et pour le bébé s'il fait des colites tout ça on va vraiment mettre un accompagnement en place sauf que ce ne sera pas le même jour la journée pour la maternité ce sera le mardi parce qu'on ne veut pas que les femmes en désir d'enfant croisent les mamans et leurs bébés parce que c'est trop dur psychologiquement de voir toutes les femmes enceintes et leurs bébés mais au moins il y aura un suivi des patientes du désir d'enfant au premier sourire du bébé en fait c'est vraiment on a voulu mettre ça en place donc ça c'est vraiment la nouveauté voilà donc sur les 32 mamans dont tu parlais elles sont toutes sur Nice c'est ça ? elles sont toutes sur Nice pour l'instant elles sont toutes sur Nice là les femmes qui sont venues nous voir de Paris etc. elles ne sont pas encore enceintes elles ne sont pas encore enceintes mais peut-être que ça va arriver mais là elles sont toutes sur Nice ou de Cannes ou d'Antibes ou du Var il y a une patiente de Saint-Maximance qui va avoir un petit garçon le mois prochain voilà bah écoute c'est merveilleux et donc pour la fleur de Bac pour tout ce qui est postpartum vous avez des fleurs bien spécifiques bah bien sûr il peut y en avoir plein il peut y avoir il peut y avoir beaucoup de fatigue mais c'est pareil pour le parcours tu vois de la fertilité je pense que moi je l'avais mis de côté olive c'est la fatigue l'épuisement donc ça peut être moral ou physique et je pense que les deux parce que voilà c'est forcément un parcours du combattant dans la famille aussi fatigue il peut y avoir aussi auck et pareil pour le postpartum tu vois c'est cette fleur la fleur du chêne qui nous parle de cette de cette robustesse de cette force dont on fait preuve le chêne mais ce côté je lutte je m'acharne je tiens bon on compte sur moi je vais m'occuper des enfants du petit qui vient de naître si là c'est un postpartum et c'est ce côté aussi je prends peu soin de moi et je prends trop sur moi et je peux aussi m'effondrer à force de tenir et d'être costaud fort, résistant, robuste surtout après le parcours qui a pu se produire et qui a pu être extrêmement éprouvant et justement le postpartum une fois que l'enfant est arrivé il y a aussi beaucoup de choses qui lâchent à posteriori on est justement on est épuisé mais on est aussi dans cette lutte et dans cet acharnement qui fait qu'on a cette forme aussi d'effondrement en fait qui fait qu'on n'en peut plus quoi donc voilà il peut y avoir aussi de l'inquiétude pour son bébé même s'il est né et qu'il est en bonne santé en postpartum on peut aussi avoir ces moments d'inquiétude et d'angoisse aussi à l'égard de son bébé parce qu'il y a eu tellement c'est tellement engrammé la peur en fait déjà du désir d'enfant ou de la capacité à être en mesure de donner la vie pendant la gestation donc l'état de grossesse et pareil à la naissance et après ça va se reporter aussi sur la santé de bébé ou est-ce qu'il va bien est-ce qu'il va passer le cap des X semaines etc. donc ça c'est red chestnut quand on s'inquiète pour les autres ça peut être aussi pour le compagnon qui peut aussi s'inquiéter pour sa compagne et puis des fois il peut y avoir aussi du manque de confiance en soi de cette capacité à se sentir nul ou de pas y arriver parce que justement des fois c'est beaucoup aussi de choses à faire et on peut aussi se sentir dans ce sentiment comment dire de comme si on était un peu moins lotés que les autres ou lotis les autres pour être une bonne maman ou pour faire ce qu'on a à faire et je pense notamment à Elm aussi quand on est débordé avec toute une multitude de choses à mettre en place ça peut être l'allaitement même si ça ne l'est pas tout ce qui va être au niveau de l'alimentation du change des nuits de tout ce qu'il y a à mettre en place quand le bébé arrive et comme tu le disais c'est un changement voilà on l'attend et quand il est là on peut se sentir aussi surmené parce qu'émotionnellement ça fait beaucoup beaucoup de choses aussi à traiter beaucoup d'informations et des fois c'est aussi en décalage avec les attentes aussi qu'on a eues avec les peurs et tout ça ça se télescope encore et voilà et dans le postpartum il y a aussi cette fleur qu'on évoque qui est Mustard je suis en train de la chercher où tu vois tu peux avoir des coups de blues à te mettre à pleurer alors qu'a priori tout va bien et que t'es super heureux mais tu te sens quand même dans cet état de tristesse ouais c'est ça mais à ma voix de la maison des maternelles elle disait que le postpartum pouvait durer des fois 3 ans mais elle a pas tort hein parce qu'il y a tellement de chamboulements qu'on a l'impression de retrouver son corps plus tard en fait alors ouais c'est pas qu'une impression je pense que le corps il a largement du temps pour se reconstituer et après je veux pas dire que c'est un luxe maintenant de s'occuper de soi en postpartum mais il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas vécu ces postpartums aussi pendant des années parce qu'on ne mettait pas de nom dessus aussi on parlait en termes de psychologie de baby blues et puis bon ça durait un petit peu et maintenant les femmes sont très très poupouniers et très très coucouniers mais tu parles aussi de ces femmes qui sont des mamans solos et des fois qui n'ont pas le luxe aussi entre guillemets de s'offrir un postpartum je suis désolée hein j'espère que je vais pas être mal interprétée mais il y a des moments où il y a certaines personnes qui ne sont pas dans cette possibilité d'écouter ce postpartum en fait elles sont dans cette lutte et cet acharnement comme au que j'ai expliqué tout à l'heure qui fait qu'elles s'effondrent des fois bien au delà des 3 ans parce qu'elles ont été obligées aussi de tenir le coup de prendre sur elles tu vois quand on est en postpartum avec un chéri avec une belle maman à côté ou sa propre maman ou ses frères et sœurs qui peuvent garder les enfants c'est vraiment du luxe c'est pas la même que quand on est seule ça c'est sûr on est d'accord et du coup là il y a des femmes qui sont des vraies chaînes et qui n'ont pas le choix en fait elles ont pas le choix de s'écouter du postpartum ou pas il faut qu'elles retournent bosser le salaire ciel qu'ils le ramènent à la maison et qu'elles doivent déposer le bébé et il a 3 mois point barre quoi et donc elles tirent aussi leur lait le matin elles allaitent encore le soir c'est compliqué pour elles et elles s'acharnent, elles luttent, elles luttent, elles luttent elles tiennent comme elles peuvent et à un moment donné elles vont s'effondrer et elles ont pas le choix en fait donc il y a postpartum et postpartum c'est là je suis en train de je sais pas c'est pas une discussion mais c'est important aussi de le remettre dans un contexte aussi social et d'environnement aussi sociétal autour de je crois que quand même le gouvernement a mis de plus en plus en place des nouvelles mesures sur les mille premiers jours pour l'accompagnement des jeunes mamans quand même plus qu'avant quand même ça devient un sujet nous au centre on va proposer bon bah c'est sûr que nous on touche une cible un peu haut de gamme je le reconnais hein j'en profite pour dire j'en profite pour demander auprès de la mairie des aides parce qu'on reçoit quand même des patientes qui sont en parcours PMA qui font des dons d'ovocytes qui partent en Espagne qui dépensent à peu près entre 3 et 5 000 euros pour pouvoir faire des parcours des jeunes femmes qui sont infirmières de nuit qui sont militaires, qui sont obligées de faire des ménages pour venir faire des soins au centre si j'avais une enveloppe de la mairie ou autre j'aurais utilisé cet argent justement pour en fonction des revenus aider ces femmes qui n'ont pas le budget malheureusement moi le centre je l'ai créé avec mes propres c'est mes fonds personnels ça m'a coûté quand même beaucoup de sous j'ai eu aucune aide si j'avais une aide parce qu'on a beaucoup de taxes en France malheureusement si j'avais une aide bien sûr que j'aurais aidé toutes ces femmes et ces couples qui ont des revenus beaucoup plus modérés pour moi ça me semble essentiel d'avoir un accompagnement psychologique quand on a un parcours PMA ou parcours FIV quand on fait un don de recite ça devrait être remboursé automatiquement la sophrologie aussi quand on a l'endométrio ça devrait être évident que la doctora en nutrition pour l'alimentation anti-inflammatoire soit remboursée qu'une sexothérapeute puisse être aussi quelquefois remboursée parce qu'il y a des femmes qui ont mal quand elles ont des rapports sexuels ça aussi ça se dit pas moi j'ai fait un live avec ma sage-femme ostéopathe chérie Elisa Boileau et on en a fait un justement sur le périnée c'était il y a 15 jours allez les réécouter sur ma chaîne YouTube parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire aussi en ostéopathie et justement au niveau des douleurs lors de la sexualité et il y a plein de choses qui ne sont pas remboursées et qui peuvent être évidemment mises en place mais en fait voilà tout ça c'est un écosystème que tu as déjà mis en place de façon juste exceptionnelle et tu n'as pas d'aide pour le moment mais ça veut pas dire que tu n'en auras pas j'espère écoute parce que même pour l'événement sur l'endométriose qu'on a fait on a eu aucune aide pour l'agent des grands publics ça aussi ça m'a énormément contrariée parce que je trouve que c'est un vrai sujet de société ça touche une femme sur dix et je pense qu'il serait temps maintenant de lever le tabou et d'aider les couples et les gens qui sont en situation avec des revenus un peu plus modérés pour pouvoir les aider voilà après il y a des choses que je ne comprends pas à Nice on est la seule ville à proposer on est le seul centre qui existe en France c'est à Nice et il n'y a rien qui s'est passé depuis alors j'ai des patients qui me disent comment ça se fait on est obligé de faire des travaux genre il y en a qui font des ménages il y en a qui sont obligés de se faire aider qui demandent à la famille pour se faire cotiser pour pouvoir venir faire des soins ici comment ça se fait que vous n'avez pas d'aide de l'Amérique c'est pas normal tu vois là je parle de Oak je la dégaine encore parce que ça c'est un parcours du combattant et ce parcours là il est aussi avec Switchesnet où des fois on voit pas le bout du tunnel parce qu'on n'en peut plus on est à bout et on est vraiment dans le noir mais on est aussi dans ce côté je lutte, je m'acharne et ça c'est un vrai parcours même émotionnel et psychologique c'est de tout en fait on tient sur tous les bouts pour que ça fonctionne et ça c'est compliqué aussi alors c'est vrai que je ne veux pas mettre en opposition les fleurs de bac par rapport à tout ce que tu fais parce que c'est complémentaire complètement je pense que c'est vraiment complémentaire voilà mais ce que je veux dire c'est que là tu vois c'est un petit flacon alors moi c'est mon petit flacon personnel mais les fleurs de bac bon c'est un certain coût entre guillemets c'est à peu près entre ça dépend des points de vente entre 10 et 12 euros quand on fait un entretien de fleurs de bac en l'occurrence avec moi puisque c'est de moi dont il s'agit mais il peut y avoir plein de personnes évidemment qui sont des conseils agréés que vous pouvez consulter moi je fais des consultations vous l'avez compris donc en visio mais la personne peut aussi faire son petit flacon avec ces juste deux gouttes d'une fleur dans un flacon on ne va pas au-delà de 7 et même si on dépense 50 ou 60 euros ça va durer largement 5 ans ces petits flacons puisqu'on va pouvoir refaire son flacon personnel donc ça peut avoir un coût mais c'est un coût qui est très minime par rapport à toute une batterie justement comme tu l'expliques très justement de tout ce qui peut être mis en place alors ça ne va pas faire tout évidemment c'est ça plus ça plus ça plus ça mais il y a des choses qu'on peut faire à moindre coût puis des fois aussi il faut aller voir aussi des écoles de natureaux où il y a aussi des personnes qui sortent et qui sont contentes de trouver soit des pieds gratuits pour faire un peu de réflexologie plantaire ça a été mon cas quand je suis sortie de l'école il y a plein de choses qui peuvent se mettre aussi en place avec des personnes qui ont peu de moyens et puis des fois il y a aussi des soutenants soignants thérapeutes qui font aussi des prix spéciaux et qui peuvent être très arrangeants aussi sur le plan financier donc je pense à mon sens tu me contrediras si tu veux mais il y a toujours des solutions en fait oui il y a des solutions mais ça serait encore mieux qu'il y ait plus d'aide je suis d'accord en même temps c'est peut-être ton chemin toi aussi de haut qu'aussi aller chercher tous ces c'est ce que je fais en fait je suis tout le temps en train de demander à droite à gauche de demander aux médias de parler du centre de lever le voile sur tout ça en un an on a eu beaucoup de médias qui nous ont fait confiance il y a eu Magique Maman il y a eu Repas il y a eu Le Mède National où Alice Augustin est venue faire un reportage sur le sang pour parler de l'infertilité avec des témoignages des patients il y a eu France Blazu où je passais plusieurs fois je pense Trois Méditerrané tout ça c'est les médias merci merci Maman on attend juste un peu plus d'aide concrète oui mais après voilà comme tu dis ça sera peut-être avec le temps il faut laisser le temps en temps voilà oui et puis il faut faire confiance parce que ce qui est mis en place avec l'énergie que tu y mets et beaucoup d'amour et de joie aussi voilà au début c'était un projet mais là ça ne t'appartient plus et vous êtes donc 12 avec toi donc j'imagine que ça fait 13 ou à moins que tu t'inclus dans les 12 non je suis dans les 12 voilà et bien voilà c'est un projet qui est porté à 12 donc forcément ça a une répercussion incroyable et à force c'est 32 mamans plus c'est 8 bébés plus ceci plus cela ça va faire boule de neige ça va faire boule de neige et puis on a les jeunes mamans qui nous envoient leurs copines ça fait plaisir et après voilà c'est toujours pareil chacun va porter sa petite goutte d'eau du colibri pour que les choses se mettent en place et puis des fois ce sont juste des bons moments aux bons instants et la rencontre se fait et ça se fait tout seul moi je suis très confiante par rapport à ça bon il nous reste quelques minutes si on a envie encore de dire des choses sinon on n'est pas obligé non plus il n'y a pas de questions il n'y a pas de demande particulière je ne sais pas si vous êtes dans une demande s'il y a des thérapeutes qui sont là qui sont aussi dans l'accompagnement ou si c'est plutôt des futurs parents qui sont dans le désir d'avoir une prise en charge aussi holistique pour l'instant il n'y a rien il n'y a pas de questions il n'y a pas de réponses bon bah écoute merci en tout cas pour ce moment partagé et j'ai hâte d'avoir la formation en live au centre avec plaisir je me réjouis aussi merci Nathalie je te remercie et puis je vais mettre donc cette vidéo maintenant en IGTV puis je vais la mettre sur YouTube et je te préviendrai je remettrai les liens du centre sous la vidéo de YouTube comme ça ça permet aussi à chacun de pouvoir aller visiter cliquer et découvrir et découvrir exactement et partager merci merci à toi bonne soirée au revoir au revoir